et bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va à peu près j'ai pas mal de vidéos qui sont en cours de tournage j'ai reçu des composants tout ça donc l'ampli arrivera la prochaine fois j'ai dû redécaler encore et cette fois ci je vais vous présenter un un antitope voici la bête donc ça bien sûr on enfonce ça dans la terre ça va pas ailleurs on va démonter ça donc il ya un petit panneau solaire dedans on voit qu'il ya un accu et puis on voit pas trop ce qui est ce qui est dedans ici on a un interrupteur donc il ya un plastique qui protège l'interrupteur pour éviter que la flotte vienne rouiller l'interrupteur voilà on va ouvrir ça je crois qu'il faut d'abord que j'enlève les vis qui sont ici il ya deux petites vis donc j'ouvre ça et je vous dis à tout de suite en voici donc comment ça fonctionne il ya un petit panneau solaire pour recharger l'accu il ya un petit circuit ici donc je vais enlever la vis pour le retirer et dedans on a un petit buzzer donc je vous le met en route quand même donc l'interrupteur il faut le mettre sur un donc vous l'avez entendu fonctionner je vais maintenant retirer la petite vis ici et on va voir un peu de plus près le petit circuit qu'on voit ici alors j'ai sorti le circuit voyez de ce côté là il ya aucun composant tout se fait à ce niveau là donc je vais essayer de faire un petit schéma de tout ça et je reviens juste après pour voir avec vous alors juste avant quand même on a noté que vous voyez l'accu qui est ici c'est du classique c'est du ni mh en 600 milliampères heures 1,2 volts donc c'est vraiment un tout petit à cure donc voici donc le schéma envoyé c'est très simple alors par contre je l'avoue je ne connais pas le symbole électronique du panneau solaire bon j'aurais pu regarder sur internet mais je ne savais pas lorsque j'ai fait le chemin donc ensuite vous avez un accu donc l'accu vous le voyez ici c'est un accu de 1,2 volts en 600 milliampères heures donc il ya simplement une diode de redressement entre le plus du panneau solaire et le plus de l'accu donc en fait contre l'accu même s'il est chargé il va continuer à charger donc l'accu il va pas faire longtemps parce qu'il va être hs vite fait c'est dommage il n'y a pas de régulation de charge en fait ensuite on a un interrupteur double donc il ya plusieurs contacts dessus c'est le petit interrupteur que vous voyez ici c'est voilà on le voit donc lorsque je viens à l'actionner je reviens directement alimenter le plus du buzzer est ici sur l'émetteur de montrant histoire qui en pnp c'est un 85 50 alors ici on crée une fréquence c'est pour ça que alors je le mets en route tout de suite vous allez voir il sonne il s'arrête et dans quelques secondes il va se remettre en route donc pour créer cette fréquence j'utilise un condensateur et une résistance une résistance de très forte valeur 5,1 méga ohm le petit condensateur vous avez ici une mesure 10 microfarad donc lorsque mon condensateur va être chargé il va se décharger forcément je vais venir commander la base de montrant histoire 85 50 donc mon cours ma tension de 1,2 volts va passer par l'émetteur ressortir par le collecteur passé par une résistance de 510 ohm et là je viens commander montre en histoire finale qui lui commande le moins du buzzer donc lorsqu'il a actionné le moins de buzzer il va il suit la piste un forcément il arrive par le collecteur du transistor il ressort par l'émetteur et on retourne au gnd donc c'est le même gnd que la q et que le panneau solaire c'est un petit oscillateur en fait qu'on a on va créer une fréquence pour allumer le buzzer à un certain moment tous les composants que vous avez ici même la diode ici de redressement 1 n 4007 ce sont que des composants en cms donc le transistor par exemple celui ci c'est un pnp donc c'est le 85 50 dessus c'est écrit 2 t y collecteur émetteurs base et c'est le même brochage que vous avez ici émetteurs base et collecteurs pour le transistor qui est npn le 80 50 le 85 50 lui c'est le pnp donc au final dedans vous avez un buzzer qui est à peu près ici où j'ai mon doigt vous voyez il ya une bosse si on touche le si on touche pas le god mais le le plastique on sent qu'il ya une bosse ici et c'est lié tout simplement au buzzer qui est fixé dessus alors s'il ya des dames qui achètent ce genre d'appareil ne pas se tromper ça va vraiment dans la terre ça va pas ailleurs c'était juste une petite un petit peu d'humour bon je sais pas ça plaira à tout le monde mais bon donc notre accu il est à 1 volt 2 et on a une ici une chute de tension de 0,7 volts donc si on additionne 1,2 plus 0,7 ici on est aux alentours de 1,9 volts donc là je vous fais un exemple je suis dans l'atelier il n'y a pas beaucoup de soleil que de la lumière je suis à 1 volt 1 volt en sortie du panneau solaire si je retourne le panneau solaire il ya plus de lumière qui tape dessus bah il ya plus de tension alors au final on a vu qu'il n'y avait pas grand chose à l'intérieur juste une petite carte un accu et c'est tout donc ouais bah c'est pas ça que j'achèterai moi pour mettre dans le jardin je sais pas le temps que l'accu peut durer mais avec une recharge comme ça pas longtemps vu que ça charge s'il ya du soleil ça va charger toute la journée donc c'était une vidéo vraiment très très courte la prochaine fois promis on va avoir un ampli sono que je devais déjà mettre à la dernière vidéo et je l'ai pas fini donc j'ai pas pu la mettre donc pour l'instant je vais mettre celle ci sur un soi-disant anti top à mon avis si je mets ça dans le jardin c'est pas un anti top que ça va faire c'est un anti voisin mon avis ça va plutôt chasser les voisins mais bon ça c'est si vous qui voyez je conseille pour ce genre de choses je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo soyez sage allez bye bye